Armen, c'est un livre double en quelque sorte, puisque l'essentiel du livre est consacré à raconter la vie d'Armen Lubin, qui était un poète, qui a écrit son oeuvre poétique en français, mais qui était un écrivain, un prosateur aussi, qui a écrit une autre partie de son oeuvre en arménien. Il a vécu en France l'essentiel de sa vie à partir du moment où il a eu 20 ans. Et en parallèle, le livre propose une réflexion sur un chemin de vie qui est plus personnel, qui se trouve être le mien, qui se trouve être celui d'une partie de ma famille, qui est aussi issu de l'exil, et c'est aussi et surtout un récit de ce qu'est l'écriture et de ce que représente l'écriture dans une vie. Alors j'ai rencontré Armen Lubin par hasard, en écoutant la radio il y a une quinzaine d'années, puisque j'avais eu la chance d'écouter une émission où une productrice de France Culture, Hélène Azera, avait commandé une adaptation, une mise en musique de ses chansons. Et j'ai intériorisé sa poésie d'abord comme ça, avec ses chansons. Ensuite, c'est quelqu'un que j'ai lu et qui a recroisé mon chemin professionnel à plusieurs reprises jusqu'à il y a trois ans, d'une manière un peu plus ferme, puisque j'ai un collègue qui est venu travailler sur lui. Et là, j'ai commencé à ouvrir les archives. C'est sûr que c'est un rapport très personnel et très subjectif, et on ne peut pas parler de biographie au sens académique du terme, parce que je n'ai pas la distance de l'historienne, et je n'étais pas en capacité de la voir. D'une part, parce que je ne parle pas l'arménien, je ne lis pas l'arménien, donc il me manque quand même la moitié de sa vie, dont je ne peux pas rendre compte. Et d'autre part, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui la rencontre a été d'abord fondée sur une espèce de coup de foudre littéraire, comme on peut en avoir, que plus je découvrais ce qu'avait été sa vie, plus je m'attachais à lui, et que cette subjectivité, au fond, elle allait faire partie intégrante de l'écriture. Donc il fallait à la fois préserver la subjectivité, tout en se gardant de la tentation de romancer, parce qu'il ne s'agissait absolument pas de fabuler autour du récit de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada